L'enseignement de Ramana Maharshi 4 février 1935 Mademoiselle Pigeot Pourquoi prenez-vous du lait et pas des oeufs ? Maharshi Les vaches que nous avons ici produisent bien plus de lait que ne peuvent consommer leurs veaux et elles éprouvent un contentement à être soulagées du surplus. Question Mais la poule ne peut pas retenir les oeufs ? Maharshi Dans chaque oeuf, il y a un potentiel de vie. Question Mes pensées s'arrêtent soudainement et le « je-je » surgit aussitôt et persiste. Ce n'est qu'une sensation, non une idée. Est-ce valable ? Maharshi C'est certainement valable. Les pensées doivent s'arrêter, le raisonnement doit disparaître pour que le « je-je » puisse s'élever et être ressenti. La sensation est le facteur principal et non pas le raisonnement. Question De plus, je ne le ressens pas dans la tête, mais dans la poitrine du côté droit. Maharshi C'est ainsi que cela doit être, parce que le cœur se trouve là. Question Mais quand j'ouvre les yeux, cette sensation disparaît. Que dois-je faire ? Maharshi Elle doit être tenue fermement. Question Si on va qu'à ses occupations tout en gardant le souvenir de cette sensation, est-ce que les actions seront toujours justes ? Maharshi En principe, oui, mais une telle personne n'est pas concernée par le bien ou le mal de ses actions. Ses actions sont ses deux dieux et sont donc justes. Question Pourquoi leur recommander des restrictions alimentaires à de telles personnes ? Maharshi Votre expérience actuelle est due à l'influence de l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez. Pouvez-vous avoir cette expérience en dehors de cette atmosphère ? L'expérience est intermittente. Jusqu'à ce qu'elle devienne permanente, la pratique est nécessaire. Les restrictions alimentaires favorisent la répétition de cette expérience. Dès que l'on s'est établi dans la vérité, les restrictions s'évanouissent d'elles-mêmes. De plus, la nourriture influence le mental et doit donc rester pur. Plus tard, Mlle Pigeot dit à un disciple Je sens les vibrations du Maharshi bien plus intensément et j'arrive à saisir le centre « je » plus facilement qu'avant. À un autre moment, B.V. Narasima Swami demanda Qui suis-je ? Comment le découvrir ? Maharshi Posez la question à vous-même. Le corps et ses fonctions ne sont pas le jeu. En poussant plus loin l'analyse, on découvre que le mental et ses fonctions ne sont pas non plus le jeu. La prochaine étape conduit à la question D'où ces pensées s'élèvent-elles ? Les pensées sont spontanées, superficielles ou analytiques. Elles opèrent dans l'intellect. Qui donc prend conscience d'elles ? C'est l'individu. L'existence des pensées, leurs claires perceptions et leurs opérations lui deviennent évidentes. L'analyse mène à la conclusion que l'individualité de la personne fonctionne en tant que connaisseur de l'existence des pensées et de leur succession. Cette individualité, c'est l'égo, ou ce que les gens appellent jeu. L'intellect n'est pas le vrai jeu, et il n'est que son enveloppe. Si l'on pousse plus loin l'analyse, on se demande qui est ce jeu ? D'où vient-il ? Le jeu n'était pas conscient durant le sommeil profond, mais dès que le jeu apparaît, le sommeil profond se transforme en rêve ou en état de veille. Pour le moment, ne nous occupons pas du rêve. Qui suis-je actuellement dans cet état de veille ? Si je tire mon origine de l'état de sommeil, le jeu était alors recouvert par l'ignorance. Et un tel jeu ignorant ne peut pas être ce que les Écritures prétendent qu'il est, et ce que les sages affirment. Je suis au-delà même du sommeil. Je dois exister maintenant et ici, et être le même que celui que j'étais durant le sommeil et au cours des rêves, sans avoir été affecté par les qualités de ces états. Je doit donc être le substrat non qualifié, sous-jacent à ces trois états. En bref, le jeu se situe au-delà de ces cinq enveloppes. Ce qui reste lorsque l'on a abandonné tout ce qui est non-soi, est le soi. Être, conscience, félicité. Question. Comment peut-on connaître ou réaliser ce soi ? Marchi. Dépasser le plan présent de la relativité. Un être séparé paraît connaître quelque chose qui est distinct de lui-même. Autrement dit, le sujet est conscient de l'objet. Le sujet percevant est dénommé drique, l'objet perçu drichia. Entre ces deux éléments doit exister un lien fondamental qui se manifeste comme égo. Cet égo est de la nature de la conscience. L'objet non conscient n'est que la négation de la conscience. Par conséquent, l'essence fondamentale est apparentée au sujet et non à l'objet. En recherchant le drique, jusqu'à ce que tout drichia disparaisse, le drique deviendra de plus en plus subtil, jusqu'à ce que seul le drique absolu subsiste. Ce processus est appelé la disparition du monde objectif. Question Pourquoi les objets doivent-ils être éliminés ? La vérité ne peut-elle être réalisée en laissant les objets tels qu'ils sont ? Marchi. Non, l'élimination de drichia signifie l'élimination des identités séparées du sujet et de l'objet. L'objet est irréel. Tout drichia, y compris l'ego, constitue l'objet. Lorsqu'on élimine l'irréel, la réalité subsiste. Quand une corde est prise par erreur pour un serpent, il suffit de détruire la fausse perception du serpent pour que se révèle la vérité. Sans l'élimination des fausses perceptions, la vérité n'apparaît pas. Question Mais quand et comment la disparition du monde objectif peut-elle être effectuée ? Marchi. Elle est accomplie lorsque le sujet relatif, c'est-à-dire le mental, est éliminé. Le mental est le créateur du sujet et de l'objet et est la cause de la conception dualiste. C'est donc lui qui provoque la fausse notion d'un soi limité et de toute la souffrance qui en découle. Question Qu'est-ce que le mental ? Marchi. Le mental est l'une des formes sous lesquelles la vie se manifeste. Un morceau de bois ou une machine compliquée ne sont pas appelées mentales. La force vitale se manifeste comme activité de vie et également comme phénomène conscient nommé mental. Question Quelle est la relation entre le mental et l'objet ? Est-ce que le mental entre en contact avec quelque chose distinct de lui-même, c'est-à-dire le monde ? Marchi. Le monde est appréhendé par les sens dans les états de veille et de rêve. Il est l'objet de perception et de pensée, les deux étant des activités mentales. Si l'activité mentale du rêve et de l'état de veille n'existaient pas, il n'y aurait pas de perception du monde ni la conclusion qu'il existe. Dans le sommeil profond, cette activité est absente. Donc les objets et le monde n'existent pas pour nous dans cet état. En conséquence, la réalité du monde ne peut être créée que par l'égo, par son émergence du sommeil. Et cette réalité est engloutie ou disparaît lorsque l'âme reprend sa propre nature dans le sommeil profond. L'apparition et la disparition du monde sont comparables à l'araignée qui tisse sa toile et puis la résorbe. Dans cet exemple, l'araignée est sous-jacente aux trois états, ceux de veille, de rêve et de sommeil profond. Une telle araignée en l'homme est appelée Atman, le soi. Tandis que la même en rapport avec le monde, considérée comme issue du soleil, est appelée Brahman, l'esprit suprême. Celui qui est dans l'homme est le même que celui qui est dans le soleil. Tant que le soi ou l'esprit suprême est non manifesté et sans activité, il n'y a pas de couple d'opposés, comme par exemple sujet et objet. Si l'on pousse la recherche jusqu'à la cause ultime de la manifestation du mental, l'on s'apercevra que le mental n'est pas autre chose que la manifestation de la réalité, qui est aussi appelée Atman ou Brahman. Le mental est nommé corps des pensées et le jiva, c'est l'âme individuelle. L'âme individuelle est l'essence qui permet la croissance de l'individualité. On l'appelle encore personnalité. La pensée ou le mental est considérée comme une phase ou une des formes dans lesquelles le jiva se manifeste. La phase antérieure de cette manifestation est en la vie végétative. Le mental se manifeste toujours en rapport avec ou agissant sur quelque chose qui est non mental ou matière. Il ne se manifeste jamais seul. Par conséquent, mental et matière coexistent. Question. Comment peut-on découvrir la nature du mental, c'est-à-dire sa cause fondamentale ou le nous-même dont il est une manifestation? Marchi. Si nous classons les pensées par ordre de valeur, la pensée la plus importante de toutes, c'est la pensée « je ». Cette pensée ou l'idée de personnalité est aussi la racine ou le tronc de toutes les autres pensées. Car toute idée ou pensée n'existe que par rapport à celui qui la pense, et ne peut pas exister indépendamment de l'ego. Par conséquent, l'ego manifeste une activité de pensée. La deuxième et la troisième personne n'apparaissent que pour la première personne. Elle n'existe qu'après qu'est apparue la première personne. Si bien que les trois personnes semblent apparaître et disparaître ensemble. Remontons donc jusqu'à la cause fondamentale du « je » ou personnalité. L'idée de « je » se manifeste dans un ego incarné, et doit donc être en rapport avec un corps ou organisme. Cette idée du « je » est-elle située dans un endroit spécial du corps, avec lequel elle entretiendrait des rapports particuliers, comme la parole et l'émotivité, qui ont leur centre dans le cerveau ? Pareillement, le « je » a-t-il son centre dans le cerveau, le sang ou les viscères ? On considère que la vie de la pensée se déroule dans le cerveau et la moelle épinière, lesquelles sont à leur tour alimentées par le sang qui leur apporte nourriture et oxygène sous forme d'un savant mélange, se transformant en tissu nerveux. C'est pourquoi l'on dit que la vie végétative, comprenant la circulation, la respiration et l'alimentation, appelée aussi « force vitale » est la partie centrale ou l'essence de l'organisme. Ainsi, le mental peut être considéré comme la manifestation de la force vitale et celle-ci comme étant située dans le cœur. Question Maintenant, en ce qui concerne l'art d'éliminer le mental et de développer à sa place l'intuition, y a-t-il de stades distincts avec un possible terrain neutre qui ne soit ni le mental ni l'intuition ? Ou bien l'absence d'activité mentale implique-t-elle nécessairement la réalisation du soi ? Pour le pratiquant, il y a deux stades différents, mais il existe aussi un terrain neutre, le sommeil profond, le coma, l'évanouissement, la folie, etc. dans lequel soit les opérations mentales n'existent pas, soit la conscience de soi est abolie. Question Prenons d'abord la première éventualité. Comment parvient-on à éliminer le mental ou à transcender la conscience de la relativité ? Marchi De par sa nature, le mental est agité. Commencez par le libérer de son agitation. Donnez-lui la paix. Tâchez qu'il soit libre de toute distraction. Exercez-le à se tourner vers l'intérieur. Faites qu'il en prenne l'habitude. On y parvient en ignorant le monde extérieur et en supprimant les obstacles à la paix du mental. Question Comment peut-on se débarrasser de l'agitation mentale ? Marchi Les contacts extérieurs, c'est-à-dire avec des objets autres que soi-même, rendent le mental agité. La perte d'intérêt, pour le non-soi, est la première étape. Puis suivre des habitudes d'introspection et de concentration caractérisées par la maîtrise des sens extérieurs, des facultés intérieures, aboutissant au samadhi, au mental non distrait. Question Comment faut-il faire ? Marchi L'examen de la nature éphémère des phénomènes extérieurs conduit à l'absence de passion. Aussi, l'investigation est-elle le premier pas et le plus important à faire. Lorsque l'investigation se déroule automatiquement, il en résulte à un mépris pour la richesse, la renommée, le confort, les plaisirs, etc. La pensée « je » devient plus claire à l'examen. La source du « je » est le cœur, le but final. Toutefois, si l'aspirant, par tempérament, n'est pas fait pour l'introspection analytique, il doit développer la dévotion vers un idéal, que ce soit Dieu, le gourou, l'humanité en général, la morale ou même l'idée de beauté. Quand l'un de ses penchants prend possession de l'individu, d'autres attachements faiblissent et l'indifférence pour les choses du monde se développe. En même temps, l'attachement à l'idéal grandit et s'empare finalement de la personne toute entière. De cette façon, parallèlement et imperceptiblement, la concentration sur un seul but s'accroît, accompagnée ou non de visions et d'aides directes. À défaut d'investigation et de dévotion, on peut recourir à la méthode naturelle et apaisante du contrôle de la respiration, appelée « yoga marga ». Lorsque la vie est en danger, tout l'intérêt se concentre sur un seul point, celui de la sauver. De même, si le souffle est retenu, le mental ne peut plus se permettre de bondir vers ses jouets favoris, les objets extérieurs. Par conséquent, le mental se calme tant que le souffle est retenu. Toute l'attention étant tournée vers le souffle et son contrôle, les autres intérêts s'évanouissent. Les passions sont accompagnées de respirations irrégulières, alors que le calme et le bonheur s'accompagnent d'une respiration lente et régulière. Le paroxysme de la joie est en fait aussi pénible à supporter que celui de la douleur, et tous ceux sont accompagnés de respirations irrégulières. La paix réelle est le bonheur. Les plaisirs ne font pas le bonheur. Le mental s'améliore par la pratique et devient de plus en plus fin, comme la lame du rasoir qui s'aiguise à force d'être affilée. Le mental devient aussi mieux à même d'aborder les problèmes extérieurs et intérieurs. Si un aspirant n'est pas apte par tempérament à suivre les deux premières méthodes, ni du fait de circonstances particulières, notamment l'âge, la troisième, il doit alors avoir recours au karma marga, accomplir de bonnes actions, par exemple le service social. Ses instincts les plus nobles s'exprimeront davantage et il en tirera un plaisir impersonnel. Son petit moi s'affirmera avec moins de force et il aura ainsi la possibilité de donner libre cours au bon côté de sa nature. Par la suite, il sera capable de s'engager dans l'une des trois premières voies. Il se peut toutefois que grâce au seul karma yoga, son intuition se développe directement. Question Est-ce qu'une ligne de pensée ou une série de questions peuvent provoquer un état d'auto-hypnose ? Est-ce qu'il ne faut pas concentrer le mental sur un seul point en analysant l'inanalysable, élémentaire, vaguement perceptible et insaisissable jeu ? Marchi Oui, c'est comme regarder fixement dans le vide ou dans une lumière ou un cristal éblouissant. Question Peut-on fixer le mental à ce point et comment ? Marchi Si le mental est distrait, posez-vous immédiatement la question « En qui s'élèvent ces pensées distrayantes ? » Cela vous ramène tout de suite vers le point du jeu. Question Durant combien de temps le mental peut-il rester ou être maintenu dans le cœur ? Marchi La durée augmente par la pratique. Question Qu'arrive-t-il après ? Marchi Le mental retourne à l'état présent normal. L'unité dans le cœur est remplacée par la variété des perceptions phénoménales. On appelle cela un mental extraverti. Le mental tourné vers le cœur est appelé mental en repos. Question Tout ce processus est-il purement intellectuel ou s'agit-il essentiellement d'une sensation ? Marchi D'une sensation. Question Comment des pensées peuvent-elles cesser lorsque le mental est plongé dans le cœur ? Marchi Par la force de volonté jointe à une foi inébranlable en la vérité de l'enseignement du maître. Question Quels sont les avantages de cette méthode ? Marchi D'abord, la victoire de la volonté, le développement de la concentration. Ensuite, la conquête des passions et le développement du non-attachement. Enfin, la pratique croissante des vertus et la considération égale pour tous. Question Pourquoi doit-on recourir à cette auto-hypnose en pensant à l'impensable point ? Pourquoi ne pas employer d'autres méthodes comme fixer une lumière, contrôler la respiration, écouter de la musique, être à l'écoute des sons intérieurs, répéter une syllabe sacrée ou d'autres mantras ? Marchi Fixer une lumière assoupit le mental et paralyse la volonté temporairement, mais ne garantit pas un avantage durable. De même, le contrôle de la respiration n'engourdit la volonté que le temps de sa durée. L'écoute des sons produit des résultats similaires, sauf si le mantra est sacré et suscite l'aide d'un pouvoir plus élevé afin de purifier et élever les pensées. Question Quelle est la corrélation entre le contrôle de la pensée et le contrôle de la respiration ? Marchi La pensée intellectuelle, d'une part, et la respiration, la circulation, les activités végétatives, d'autre part, sont deux aspects différents d'une même fonction, la vie individuelle. Ils dépendent chacun de la vie, ou métaphoriquement ils y résident, ou en font partie intégrante. L'idée de personnalité et les autres idées y prennent leur source tout comme l'activité vitale. Si la respiration ou toute autre activité vitale est réprimée énergiquement, la pensée l'est aussi. Inversement, si la pensée est énergiquement ralentie et est concentrée sur un seul point, l'activité vitale de la respiration se ralentit, devient égale et se limite au niveau minimum nécessaire au maintien de la vie. Dans les deux cas, la distraction mentale est supprimée temporairement. Cette interaction se remarque également en d'autres circonstances. Prenez la volonté de vivre. C'est le pouvoir de la pensée. Elle maintient et conserve la vie et même retarde la mort lorsque toute autre vitalité est presque épuisée. En l'absence d'un tel pouvoir de volonté, la mort arrive plus vite. C'est pourquoi on dit que la pensée transmet la vie dans la chair et ensuite d'un corps de chair à un autre. Question. Existe-t-il des moyens pour favoriser la concentration et pour rejeter les distractions ? Du point de vue physique, il faut éviter que les organes digestifs et autres ne soient irrités. C'est pourquoi il est recommandé d'exercer sur la nourriture un contrôle qualitatif et quantitatif en évitant les produits irritants tels que les piments, l'excès de sel, les oignons, le vin, l'opium, etc. Il faut également éviter la constipation, la torpeur et l'excitation, ainsi que toutes les nourritures capables de les provoquer. Sur le plan mental, ne s'intéresser qu'à une seule chose et y fixer son attention. Que cet intérêt soit si absorbant qu'il exclut toute autre chose. Cela mène au détachement et à la concentration. On peut choisir Dieu ou un mantra. Le mental acquiert alors la force de capter ce qui est subtil et de s'y absorber. Question. Les distractions proviennent de tendances héréditaires. Peuvent-elles être aussi rejetées ? Oui, beaucoup l'ont fait, croyez-le. Ils y sont parvenus parce qu'ils croyaient qu'ils le pouvaient. Les prédispositions peuvent être annihilées. On y parvient par la concentration sur ce qui est dépourvu de prédispositions, mais qui est toutefois leur centre. Question. Combien de temps doit-on poursuivre cette discipline ? Jusqu'à ce que le succès soit atteint et que l'état de libération yogique devienne permanent. Le succès engendre le succès. Si l'on conquiert une première distraction, la suivante est conquise aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit finalement vaincu. La méthode est comparable à la prise d'une citade de l'ennemi par la mise à mort successive de tous ses défenseurs, un par un, au moment où chacun d'eux s'apprête à en sortir. Question. Quel est le but de cette méthode ? La réalisation de la réalité. Question. Et quelle est la nature de la réalité ? D'abord l'existence sans commencement ni fin, l'existence éternelle. Ensuite l'existence partout, sans limite, infinie. Enfin l'existence sous-jacente à toutes les formes, tous les changements, toutes les forces, toute la matière et tout l'esprit. Le multiple des phénomènes change et disparaît, alors que l'un, le noumène, perdure éternellement. Question. Quelle est la nature de la réalité ? Maarchie. 1. L'existence sans commencement ni fin, l'existence éternelle. 2. L'existence partout, sans limite, infinie. 3. L'existence sous-jacente à toutes les formes, tous les changements, toutes les forces, toute la matière et tout l'esprit. Le multiple, les phénomènes, changent et disparaissent, alors que l'un, le noumène, perdure éternellement. 4. L'un qui remplace les triades, à savoir le connaisseur, la connaissance et le connu. Les triades ne sont que des apparences dans le corps et l'espace, tandis que la réalité s'étend de là et derrière elle. Elles sont comme un mirage qui cache la réalité. Elles proviennent de l'illusion. Question. Si le « je » est aussi une illusion, qui donc alors rejette cette illusion ? Maarchie. Le « je » majuscule rejette l'illusion du « je » minuscule, et cependant demeure en tant que « je » majuscule. Tel est le paradoxe de la réalisation du « soi ». Ceux qui sont déjà réalisés n'y voient aucune contradiction. Prenez la dévotion. Je m'approche de Dieu et je prie afin d'être absorbé en Lui. Je m'abandonne dans la foi et le recueillement. Que reste-t-il après ? À la place du petit « je » initial, ce qui subsiste après l'abandon total de soi-même est Dieu, dans lequel le petit « je » s'est dissous. C'est la plus haute forme de dévotion. C'est la plus haute forme de dévotion, l'abandon total ou le niveau suprême de détachement. Vous renoncez à telle ou telle chose qui fait partie de vos possessions. Si au lieu de cela, vous renoncez au petit « je » et au « mien », tout est abandonné d'un seul coup. Le germe de la possessivité a disparu. Le mal est alors écrasé avant même d'avoir pu éclore. Pour parvenir à ce résultat, le non-attachement doit être très fort. La volonté de parvenir doit être comparable à celle d'un homme que l'on maintient sous l'eau et qui s'efforce de revenir à la surface pour survivre. Question. Ces difficultés ne peuvent-elles pas être réduites grâce à l'aide d'un maître ou d'une divinité choisie pour l'adoration ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous donner la faculté de voir notre soi tel qu'il est, de nous transmuer en eux-mêmes afin de nous conduire à la réalisation du soi ? Marchi. La divinité et le gourou sont des aides, des aides très puissantes sur cette voie. Mais pour qu'une aide soit efficace, cela requiert aussi votre effort. Votre effort est une condition sine qua non. C'est à vous de voir le soleil. Des lunettes ou le soleil peuvent-ils voir pour vous ? C'est à vous, à vous-mêmes, de voir votre vraie nature. Et il n'est guère besoin d'aide pour le faire. Question. Quel est le rapport entre mon libre arbitre et le pouvoir suprême du Tout-Puissant ? L'omniscience de Dieu est-elle compatible avec le libre arbitre de l'Ego ? L'omnipendance de Dieu est-elle compatible avec le libre arbitre de l'Ego ? Les lois de la nature sont-elles compatibles avec le libre arbitre de l'Ego ? Marchi ? Oui, le libre arbitre de l'Ego est l'état présent tel qu'il apparaît aux facultés limitées de jugement et de volonté. Ce même Ego voit que ses activités passées se sont déroulées dans le cadre d'une loi ou de règles et que son propre libre arbitre n'était qu'un simple maillon dans le jeu de cette loi. L'omnipotence et l'omniscience de Dieu sont dès lors considérées par l'Ego comme la force qui agit sous l'apparence de son propre libre arbitre. L'Ego parvient donc à la conclusion qu'il doit fonctionner selon les apparences. Quant aux lois naturelles, ce sont des manifestations de la volonté de Dieu établies par lui. Question. L'étude des sciences de la psychologie, de la physiologie, de la philosophie est-elle utile pour cet art de libération par le Yoga et la saisie intuitive de l'unité du réel ? Marchi ? Très peu. Quelques connaissances sont nécessaires pour le Yoga et peuvent être trouvées dans les livres. Mais l'application pratique est ce qui importe le plus. Et l'exemple vivant, le contact et les instructions personnelles constituent les aides les plus importantes. Pour répondre à votre seconde question, une personne peut très bien parvenir laborieusement à se convaincre de la vérité qu'elle doit saisir intuitivement, c'est-à-dire la fonction de celle-ci et sa nature. Mais la véritable intuition est proche de la sensation et exige la pratique et le contact personnel. Le simple savoir livresque n'est donc pas d'une grande utilité. Après la réalisation, des apports intellectuels ne sont que des fardeaux inutiles et sont jetés par-dessus bord. Il est à la fois naturel et nécessaire de jeter l'ego par-dessus bord. Question. En quoi le rêve diffère-t-il de l'état de veille ? Marchi ? Dans le rêve, on prend différents corps et lorsque l'on rêve de sensations physiques, elles se reproduisent dans ce corps-ci. Question. Qu'est-ce que le bonheur ? Résit-il dans l'atman, dans l'objet ou bien dans le contact entre le sujet et l'objet ? Nous ne trouvons pas de bonheur dans notre vie quotidienne. Alors, quand l'éprouve-t-on vraiment ? Marchi ? Quand un contact agréable a lieu ou son souvenir et quand il y a absence de contact ou de souvenir désagréable, nous disons qu'il y a là du bonheur. Un tel bonheur est relatif et il vaut mieux l'appeler plaisir. Mais les hommes veulent un bonheur absolu et permanent. Celui-ci ne réside pas dans les objets mais dans l'absolu. C'est la paix libre de souffrance et de plaisir. C'est un état neutre. Question. Dans quel sens le bonheur est-il notre nature réelle ? Marchi ? La félicité parfaite, c'est le brahman. La paix parfaite, c'est la paix du soi. Cet état seul existe et il est consciemment ressenti. On arrive à la même conclusion par le raisonnement métaphysique et par les convictions acquises en suivant la voie de la dévotion. Nous prions Dieu de nous donner la félicité et nous la recevons par sa grâce. Le dispensateur de la félicité doit être la félicité elle-même et aussi l'infini. Ishvara est donc le dieu personnel d'un pouvoir et d'une félicité infinie. Le brahman est félicité, impersonnel et absolu. Dans leur nature spirituelle, les égaux limités, prenant leur source dans le brahman et ensuite en Ishvara, ne sont que félicités. Biologiquement, un organisme ne fonctionne que parce que toutes ses fonctions s'accompagnent de bonheur. Le sentiment du plaisir favorise notre développement. Nourriture, exercice, repos et tendances grégaires. La psychologie et la métaphysique du plaisir, c'est peut-être que notre nature est fondamentalement une, entière et emplie de félicité. Prenez cela pour une hypothèse probable. La création est le fait d'une seule divinité qui se divise en Dieu et nature. Cette nature est constituée de deux éléments. Le para qui est laissant support et la para qui comprend les cinq éléments, le mental, l'intellect et l'ego. La perfection de l'ego est tout à coup brisée, suscitant un besoin qui donne naissance au désir d'obtenir quelque chose ou de faire quelque chose. Quand ce besoin est satisfait par l'accomplissement de ce désir, l'ego est heureux et la perfection originelle est rétablie. C'est pourquoi on peut dire que le bonheur est notre condition naturelle ou notre nature. Le plaisir et la douleur sont relatifs. Ils tiennent de notre état limité et se développent en fonction des satisfactions des désirs. Si ce développement relatif est stoppé et que l'âme s'immerge dans le brahman, dont la nature est la paix parfaite, cette âme cesse d'éprouver un plaisir relatif temporaire et jouit d'une paix parfaite, la félicité. Ainsi, on peut dire que la réalisation du soi est félicité. C'est le soi réalisé en tant que l'œil spirituel sans limite et non pas la clairvoyance. C'est l'abandon de soi à son plus haut niveau, tandis que le samsara, le cycle du monde, est souffrance. Question Pourquoi le samsara, la création et la manifestation sur le plan du fini, est-il plein de souffrance et de mal ? Maharshi C'est la volonté de Dieu. Question Pourquoi Dieu veut-il qu'il en soit ainsi ? Maharshi C'est impénétrable. Aucun mobile ne peut être attribué à ce pouvoir, ni désir, ni finalité ne peuvent être conférés à ce seul infini. C'est être omniscient et omnipotent. Dieu n'est pas affecté par les activités qui se déroulent en sa présence, tout comme le soleil face aux activités du monde. Il n'y a aucun sens à vouloir attribuer à l'unique une responsabilité ou une motivation, avant qu'il ne devienne le multiple. Mais la volonté de Dieu, régissant le cours prescrit des choses, fournit une bonne solution au problème du libre arbitre. Si notre mental est agité par le sentiment d'imperfection et d'insatisfaction de ce qui nous arrive, ou de ce que nous avons commis ou omis, alors il est sage d'abandonner le sens de la responsabilité et du libre arbitre, et de nous considérer comme l'instrument prédestiné de l'omniscient et omnipotent, afin d'agir et de souffrir, selon son bon plaisir. C'est lui qui se charge de tous les fardeaux, et qui nous donne la paix. La soirée était calme et le ciel nuageux. Des petites pluies occasionnelles rafraîchissaient l'atmosphère. Les fenêtres du hall de l'ashram étaient fermées. Le Maharishi était assis, comme d'habitude, sur son sofa, avec face à lui les fidèles. Quelques visiteurs du Kudalor arrivèrent. Parmi eux, un juge accompagné de deux femmes d'un certain âge. Le juge entamait une discussion sur le caractère éphémère des choses du monde en posant la question suivante. La discrimination entre la réalité et l'irréalité a-t-elle le pouvoir, en elle-même, de nous conduire à la réalisation de l'unique impérissable ? Maharishi Comme cela a été exposé et réalisé par tous les vrais chercheurs, seul le fait d'être établi dans l'esprit suprême peut nous le faire connaître et réaliser. Celui-ci étant de nous et en nous, toute discrimination ne peut nous faire faire qu'un seul pas en avant en faisant de nous des renonçants, en nous poussant à rejeter les apparences comme étant éphémères et en nous incitant à nous accrocher fermement et exclusivement à la vérité et à la présence éternelle. La grâce divine est-elle nécessaire pour atteindre l'Empire universel ? Ou bien de grands et sincères efforts suffisent-ils à l'être pour atteindre cela, d'où il n'y a plus de retour à la vie ou à la mort ? Le Maharishi, avec un sourire ineffable qui illumina son saint visage et se répandit alentour jusqu'à éclairer son entourage, répondit avec certitude et avec le ton de la vérité. La grâce divine est essentielle à la réalisation. Elle conduit à la réalisation de Dieu. Mais une telle grâce n'est accordée qu'au dévot sincère et au yogi qui a travaillé avec acharnement et sans répit sur la voie de la liberté. Question Les livres sur le yoga mentionnent six centres. Mais l'on dit aussi que l'être réside dans le cœur. Que faut-il en penser ? Maharishi C'est exact. On dit que l'être se tient dans le cœur au cours du sommeil profond et dans le cerveau durant l'état de veille. Par cœur, il ne faut pas comprendre le muscle avec quatre cavités qui propulsent le sang dans l'organisme. Il y a en effet certains textes qui soutiennent cette idée. D'autres pensent que par cœur, il faut entendre un groupe de ganglions ou de centres nerveux qui sont localisés dans cette région. Que ce soit l'un ou l'autre n'a pour nous aucune importance. Nous ne nous intéressons à rien d'autre qu'à nous-mêmes. Et cela se trouve assurément en nous. On ne peut ni en douter ni en discuter. Dans les Védées et les Écritures, la notion du cœur est utilisée pour désigner l'endroit d'où la pensée « je » s'élève. S'élève-t-elle seulement de cette masse de chair ? Elle jaillit en nous quelque part au milieu de notre tête. Mais le vrai « je » n'est pas localisable, car tout est le soi. Rien d'autre n'existe. Par conséquent, on peut très bien affirmer que le cœur est l'ensemble de notre corps individuel et de l'univers entier, le tout étant connu comme « je ». Mais pour aider le pratiquant, nous devons lui indiquer un endroit précis dans l'univers ou dans son corps. Aussi dit-on que le cœur est le siège du soi. Mais en vérité, nous sommes partout. Nous sommes tout ce qui est et il n'y a rien d'autre. Question. On dit que la grâce divine est nécessaire pour atteindre avec succès un mental sans pensée. Est-ce vrai ? Marchi. Nous sommes Dieu et se voir en tant que Dieu est en soi grâce divine. Aussi, nous avons besoin de la grâce divine pour obtenir la grâce de Dieu. Le Marchi sourit et tous les fidèles se mirent à rire. Question. Mais n'y a-t-il pas une différence entre la faveur divine et la grâce divine ? Marchi. Le fait de penser à Dieu est une faveur divine. Par nature, Dieu est grâce et c'est par la grâce de Dieu que vous pensez à Dieu. Question. La grâce du maître n'est-elle pas le résultat de la grâce de Dieu ? Marchi. Pourquoi établir une distinction entre les deux ? Le maître est identique à Dieu. Il n'est pas différent de lui. Question. Quand on s'efforce de mener une vie juste et de concentrer sa pensée sur le soi, il y a souvent chute ou échec. Que doit-on faire ? Marchi. Tout rentrera finalement dans l'ordre. L'impulsion constante de votre détermination vous remettra debout sur vos pieds après chacun de vos échecs ou de vos chutes. Progressivement, les obstacles seront tous surmontés et le courant deviendra continu. Chaque chose sera remise à sa juste place. Ce qu'il faut, c'est une détermination ferme. Monsieur Nathéza, brahman orthodoxe et avocat dans une ville du sud de l'Inde, demanda. Les dieux Ishvara ou Vishnu et leur demeure sacrée, le mont Kailasa et Vaikumta, sont-ils réels ? Marchi. Aussi réels que vous êtes dans ce corps. Question. Possède-t-il une existence phénoménale comme mon corps ou bien sont-ils une fiction comme les cornes du lièvre ? Marchi. Ils existent vraiment ? Question. S'il en est ainsi, ils doivent se trouver quelque part. Mais où donc ? Marchi. Des gens qui les ont vus disent qu'ils existent quelque part. Nous devons donc les croire. Question. Où existe-t-il ? Marchi. En vous. Question. Mais alors, ce sont simplement des idées que je peux créer et contrôler ? Marchi. Et il en va ainsi de toutes choses. Question. Mais je peux créer de pure fiction, par exemple des cornes de lièvre ou bien des choses qui ne sont que partiellement vraies, comme des mirages, etc. Par contre, il existe des faits indépendants de mon imagination. Les dieux Ishvara et Vishnu entrent-ils dans cette dernière catégorie ? Marchi. Oui. Question. Sont-ils sujets à la dissolution cosmique ? Marchi. Pourquoi le serait-il ? L'homme qui devient conscient du soi transcend de la dissolution cosmique et atteint la libération. Pourquoi pas Dieu qui est infiniment plus sage et plus capable ? Question. Les dieux et les démons existent-ils de la même manière ? Marchi. Oui. Question. Comment devons-nous concevoir la conscience suprême ? Marchi. Comme ce qui est. Question. Doit-on la concevoir comme étant la lumière en soi ? Marchi. Elle transcende la lumière et l'obscurité. Un individu voit les deux. Le soi éclaire l'individu pour lui permettre de voir la lumière et l'obscurité. Question. Doit-elle être réalisée sous forme de « Je ne suis pas le corps » ni l'auteur des actions ni celui qui en jouit ? Marchi. Pourquoi toutes ces pensées ? Pensons-nous à chaque instant que nous sommes des hommes ? Et en n'y pensant plus, cessons-nous de l'être ? Question. Devrait-on alors réaliser la conscience suprême comme il est dit dans les textes sacrés ? Marchi. Pourquoi penser même à cela ? Question. Si nous pensons « Je suis la réalité », est-ce suffisant ? Marchi. Toute pensée est incompatible avec la réalisation. L'attitude correcte consiste à exclure toute pensée de nous-mêmes et toute autre pensée. La pensée est une chose et la réalisation en est une toute autre. Question. N'est-il pas nécessaire ou à tout le moins avantageux de rendre son corps invisible pour progresser spirituellement ? Marchi. Pourquoi pensez-vous à cela ? Êtes-vous le corps ? Question. Non, mais une spiritualité avancée doit opérer un changement dans le corps, n'est-ce pas ? Marchi. Quel changement désirez-vous obtenir dans le corps et pourquoi ? Question. L'invisibilité n'est-elle pas l'évidence d'un degré élevé de sagesse ? Marchi. Dans ce cas, tous ceux qui ont parlé et crié vécuant la présence d'autrui doivent être considérés comme des ignorants. Question. Mais les sages Vachishta et Vanmiki possédaient de tels pouvoirs ? Marchi. Cela devait être leur destin de développer de tels pouvoirs parallèlement à leur sagesse. Pourquoi rechercher ce qui n'est pas essentiel et qui peut faire obstacle à la sagesse ? Le sage est-il gêné du fait de son corps visible ? Question. Non. Marchi. Un hypnotiseur peut se rendre tout à coup invisible. Est-il pour autant un sage ? Question. Non. Marchi. La visibilité ou l'invisibilité n'existe que pour celui qui voit. Qui est celui qui voit ? Trouver cela en premier. Les autres choses sont sans importance. Question. Les Vedas contiennent des récits contradictoires en matière de cosmogonie. Dans un passage, l'éther serait la première phase de la création. Dans un autre, l'énergie vitale. Dans un autre encore, ce serait l'eau primordiale et ainsi de suite. Comment peut-on concilier tous ces exposés ? Ces contradictions ne portent-elles pas atteinte à la crédibilité des Vedas ? Marchi. Différents visionnaires ont vu différents aspects des vérités à des moments différents et chacun d'eux soulignait une perspective particulière. Pourquoi vous inquiétez-vous de leurs affirmations contradictoires ? Le but essentiel des Vedas est de nous apprendre la nature de l'atman impérissable et de nous montrer que nous sommes cela. Question. Cet aspect des Vedas me satisfait. Marchi. Alors considérez le reste comme étant des arguments complémentaires ou comme des exposés destinés aux ignorants qui cherchent la genèse des choses et des faits. Question. Je suis un pécheur. Je n'accomplis pas les sacrifices religieux. Vais-je pour cette raison subir des renaissances douloureuses ? Je vous en supplie. Sauvez-moi. Marchi. Pourquoi dites-vous que vous êtes un pécheur ? Votre confiance en Dieu suffit à vous dispenser de toute nouvelle naissance. Déchargez tout fardeau sur lui. Dans le tirou va chaque âme il est dit bien que je sois pire qu'un chien vous avez généreusement entrepris de me protéger. C'est vous qui me maintenez dans cette illusion de la naissance et de la mort. Et qui suis-je pour choisir et pour juger ? Suis-je le seigneur ici-bas ? Ô ma Eshvara, c'est à vous qu'il appartient de me faire passer au travers des corps par des naissances et des morts ou de me garder toujours à vos pieds. Ayez donc la foi et vous serez sauvés. Question. Monsieur, j'ai la foi mais je rencontre quand même encore des difficultés. Après avoir pratiqué la concentration, je ressens de la faiblesse et des étourdissements. Maharshi, le contrôle de la respiration convenablement exécuté devrait augmenter votre force. Question. J'ai des activités professionnelles mais je veux aussi être en méditation perpétuelle. Est-ce contradictoire ? Maharshi. Les deux ne se contredisent pas. Plus vous les pratiquerez, plus vous développerez vos capacités et deviendrez capables d'accomplir les deux. Vous commencerez à considérer votre travail comme un rêve. La Bhagavad Gita dit à ce propos « Quand c'est la nuit pour tous les êtres, l'homme maître de soi est éveillé. Et quand tous les êtres sont éveillés, c'est la nuit pour le sage qui voit. » Un visiteur demanda « Que faire pour obtenir la libération ? » Maharshi. Apprenez d'abord ce qu'est la libération. Question. Dois-je pratiquer la dévotion pour l'obtenir ? Maharshi. La dévotion a pour but de favoriser le contrôle mental et la concentration. Question. Devrais-je adorer une image ? N'y a-t-il aucun mal à cela ? Maharshi. Aussi longtemps que vous vous identifiez à votre corps, il n'y a là aucun mal. Question. Comment échapper au cycle des naissances et des morts ? Maharshi. Apprenez ce que cela signifie. Question. Ne devrais-je pas quitter ma femme et ma famille ? Maharshi. En quoi vous gêne-t-elle ? Découvrez d'abord qui vous êtes. Question. Mais ne doit-on pas renoncer à sa femme, à sa fortune, à sa maison ? Maharshi. Apprenez d'abord ce qu'est le samsara. Tout ceci n'est-il pas le samsara ? N'y a-t-il pas eu des hommes qui vivaient dans le samsara et qui ont obtenu la réalisation ? Question. Quels sont les différents degrés de pratique pour obtenir la réalisation ? Maharshi. Cela dépend des aptitudes et du tempérament du chercheur ? Question. Je pratique le culte d'idole. Maharshi. Continuez. Cela mène à la concentration du mental. Devenez concentré. Alors tout ira bien. Les gens pensent que la liberté se trouve quelque part au-delà et que l'on doit aller la chercher. C'est faux. La liberté consiste simplement à connaître le soi en soi-même. Concentrez-vous et vous y parviendrez. Votre mental est le cycle des naissances et des morts. Question. Mon mental est très instable. Que dois-je faire ? Maharshi. Fixez votre attention sur une seule chose, n'importe laquelle, et efforcez-vous de l'y maintenir. Tout ira bien. Question. Je trouve difficile de me concentrer. Maharshi. Continuez à pratiquer. Votre concentration deviendra aussi facile que respirer. Ce sera le couronnement de vos efforts. Question. L'abstinence et une nourriture pure ne sont-elles pas des aides utiles ? Maharshi. Oui, tout cela est bien. Puis le Maharshi se concentra et reste en silence. Le regard contemplatif présentant ainsi un bel exemple à son interlocuteur. Question. Ne devrais-je pas faire du yoga ? Maharshi. Qu'est-ce que le yoga si ce n'est un moyen de parvenir à la concentration ? Question. N'est-ce pas souhaitable de recourir à certains moyens pour aider la concentration ? Maharshi. Le contrôle respiratoire et d'autres méthodes sont de tels moyens ? Question. Est-il possible d'avoir la vision de Dieu ? Maharshi. Mais oui, vous voyez bien ceci et cela. Pourquoi donc ne pas voir Dieu ? Seulement, vous devez savoir ce qu'est Dieu. Tout le monde voit Dieu tout le temps, mais personne ne le sait. Trouvez ce qu'est Dieu. Les gens voient et cependant ils ne voient pas car ils ne connaissent pas Dieu. Question. Dois-je continuer à répéter des syllabes sacrées, par exemple les noms de Krishna ou de Rama lorsque je vénère des images ? Maharshi. Le japa mental est très bon. Il favorise la méditation. Le mental s'identifie au nom qui est répété et vous comprenez alors ce qu'est réellement l'adoration, l'individualité qui se perd dans l'objet de son adoration. Question. L'âme universelle est-elle toujours différente de nous ? Maharshi. C'est une croyance très répandue, mais erronée. Pensez à elle comme n'étant pas différente de vous et réalisez ainsi l'identité du soi avec Dieu. Question. La doctrine de l'advaita du non-duadisme n'a-t-elle pas pour but de nous faire devenir un avec Dieu ? Maharshi. Pourquoi devenir ? Le penseur a toujours été le réel. Il finira bien un jour par le réaliser. Parfois, nous oublions notre identité comme en sommeil profond et en rêve. Mais Dieu est conscience perpétuelle. Question. En plus de l'adoration des images, n'est-il pas nécessaire d'être guidé par un maître ? Maharshi. Comment avez-vous pu commencer sans être guidé ? Question. En lisant les Écritures sacrées ? Maharshi. Fort bien. Quelqu'un vous parle de Dieu ou de Bhagavan. Dans ce dernier cas, c'est Dieu même qui est votre maître. Quelle importance y a-t-il de savoir qui est le maître ? En définitive, nous ne faisons qu'un avec le maître ou Bhagavan. Le maître, c'est Dieu. C'est ce qu'on découvre à la fin. Il n'y a aucune différence entre le gourou humain et le gourou divin. Question. Si nous avons accompli des actes vertueux, j'espère que nous n'en perdrons pas le bénéfice. Maharshi. C'est ainsi que vous récolterez les fruits de votre destinée. Question. Un maître ne nous sera-t-il pas d'une grande aide en nous indiquant la voie ? Maharshi. Oui, si vous continuez à travailler avec la lumière dont vous disposez, vous rencontrerez votre maître car lui-même vous cherchera. Existe-t-il une différence entre l'abandon de soi et la voie du yoga suivie par les grands sages ? Maharshi. La voie de la sagesse et l'abandon de soi sont une seule et même chose. L'abandon de soi aboutit à la réalisation tout aussi bien que l'investigation. L'abandon total implique que vous n'ayez plus l'idée d'un jeu. Toutes vos prédispositions sont alors balayées et vous êtes libre. A la fin de l'une ou l'autre voie, vous ne devriez plus vous sentir comme une entité séparée. Question Est-ce que nous n'allons pas au ciel comme résultat de nos actions ? Maharshi. C'est aussi vrai que notre existence présente, mais si nous recherchons qui nous sommes et découvrons le soi, à quoi sert de penser au ciel ? Question Ne devrais-je pas essayer d'échapper à la renaissance ? Maharshi. Oui, mais découvrez d'abord qui est né et qui subit à présent les ennuis de l'existence. Quand vous dormez, est-ce que vous pensez à vos futures naissances ou à votre vie présente ? Tâchez donc de voir d'où vient ce problème. C'est là que se trouve aussi la solution. Vous découvrirez qu'il n'y a pas de naissance et pas d'ennui ni de tristesse à présent. Tout est cela. Tout est félicité. En fait, nous sommes libérés de toute renaissance. Pourquoi alors se soucier de la souffrance des renaissances ? Rénaissances 3 2 2 3 4 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2